Bonjour chers e-mopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que valaient les comptables en ligne pour faire votre comptabilité, par exemple d'un LMNP ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les différents services que vous allez pouvoir trouver. Alors voilà, c'est comme tout, comme en tous les domaines, Internet a réussi à faire baisser les coûts de nombreuses industries et eh bien, lorsque une personne n'a plus besoin d'avoir des locaux assez grands pour recevoir du public, elle n'a plus besoin de faire un marketing physique énorme, eh bien, il peut casser les prix. Et dans les services de la comptabilité, il y a également ce phénomène. Et on a vu apparaître, il y a depuis maintenant quelques années, des services de comptables en ligne donc qui vous promettent d'avoir les mêmes services de comptabilité, c'est notamment très important si vous avez aujourd'hui un bien en LMNP. Si c'est le cas, d'ailleurs, mettez un petit commentaire sous la vidéo. Et eh bien, ces services se brader parce que, eh bien, ils vont vous faire tout cela de façon dématérialisée. Vous allez pouvoir leur envoyer les documents de façon numérique et il n'y aura même pas besoin d'avoir un rendez-vous physique avec le comptable. Donc, ça lui fait gagner du temps et de l'argent par rapport à ses locaux parce que, nécessairement, il aura des locaux qui n'auront pas besoin d'être aussi grands qu'un comptable classique. Donc, si vous faites un petit tour sur Google, par exemple, je vous mets ici comptable LMNP en ligne, eh bien, vous allez tomber sur différents services. Vous allez tomber sur Options Réels, vous allez tomber sur Comptacom, vous allez tomber sur Je Déclare mon Meublé, LMNP Expert, vous allez tomber sur Livli, vous allez tomber sur Comptalim. Voilà, différents services qui proposent ce package pour l'investisseur et souvent pour l'investisseur en LMNP. Et donc, vous avez raison de vous poser la question, est-ce que vaut mieux que j'utilise un service comme ça qui est nécessairement moins cher, ça va m'augmenter ma rentabilité versus un comptable physique, un comptable classique, un comptable traditionnel. Alors, déjà, avant de se poser cette question, pourquoi vous avez choisi un comptable et pourquoi vous avez fait appel à un comptable ? Souvent, je dis, c'est parce que vous allez faire soit un investissement en LMNP ou soit avec une SCI qui sont deux statuts dans lesquels la comptabilité est importante à tenir. Et donc, lorsque vous avez un comptable, c'est parce que d'un côté, vous voulez avoir une assurance sur les chiffres que vous avez inscrits, sur les différentes déclarations que vous allez faire. Également, vous avez fait appel à un comptable parce que vous savez qu'en prenant un comptable, dans ses statuts un petit peu plus surveillés par l'administration fiscale, vous allez avoir moins de chances d'avoir un contrôle. C'est tout simple à comprendre. Si vous vous demandez pourquoi, parce que l'État, lorsqu'il va y avoir une déclaration LMNP ou SCI qui est validée par un comptable ou encore mieux par un expert comptable, ils vont se dire, ok, cette personne et ce cabinet est responsable de la déclaration et donc, ils ont tout intérêt à ne pas se tromper et à ne pas faire d'erreur. À l'inverse, si vous investissez et si vous faites votre comptabilité tout seul, eh bien, ça peut être pour gagner de l'argent, pour avoir une plus haute comptabilité. Mais, par contre, l'État va se dire, l'administration fiscale, c'est une personne, elle n'a pas forcément les compétences, on va vérifier. Et, effectivement, dans les faits, les contrôles sur les investisseurs immobiliers se font principalement et de façon plus grande sur les gens qui font leur comptabilité tout seul. Un dernier point pour lequel vous avez sans doute pris les services d'un comptable, eh bien, c'est parce qu'il va vous amener un conseil, un conseil sur l'exploitation de votre j'ai bien immobilier, de votre patrimoine, si vous avez plusieurs biens immobiliers. C'est logique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que votre comptable, aujourd'hui, vous donne des conseils pertinents. Parce que, oui, en fait, on peut voir un petit peu, on peut faire le parallèle du comptable avec un médecin. Aujourd'hui, vous allez voir un médecin généraliste pour tous les petits tracas et vous allez voir un spécialiste pour des problèmes précis, pour avoir un avis sur un organe, sur une maladie, sur une pathologie précise. Eh bien, dans la comptabilité, c'est pareil. Vous avez peut-être pris un comptable généraliste qui va correspondre plus ou moins au profil du médecin généraliste. Mais est-ce que vous avez le comptable spécialiste de l'immobilier, le comptable spécialiste du LMNP, le comptable spécialiste de la SCI ? C'est la meilleure façon d'avoir un conseil pertinent. Donc, on peut se poser la question, et j'imagine que vous vous la posez si vous regardez encore cette vidéo jusqu'à maintenant. Si je prends un comptable sur Internet, un comptable en ligne, est-ce que je vais avoir ce degré de conseil que je peux avoir avec mon comptable physique spécialisé en immobilier ? Eh bien, la réponse est peut-être... Eh oui, je ne peux pas vous apporter une solution garantie. Je n'ai pas testé tous les services. J'ai juste demandé à différents immopreneurs, à différents membres d'Investimoclub, quels étaient leurs services de comptabilité et comment ils avaient aimé, comment ils avaient trouvé le rendu du service et également la prestation pour le prix. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un des comptables en ligne qui est le plus remonté par les immopreneurs. J'ai décidé de faire une conférence avec lui pour qu'il vous prouve et que vous puissiez le tester directement en posant toutes vos questions. Donc, pour retrouver ce comptable en ligne, qui d'ailleurs, pourquoi c'est un des meilleurs ? Parce que ce n'est pas un vrai comptable en ligne. C'est un comptable physique, en fait, c'est un réseau de comptables qui possède une très forte présence sur Internet. Mais je vous laisserai découvrir tout ça dans la conférence. Donc, pour cliquer, pour la rejoindre, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le lien que vous allez trouver au-dessus, en dessous de la vidéo. Vous allez tomber sur la page d'inscription ici, qui s'appelle Fiscalité Impôt LMNP. Donc, on va parler précisément du LMNP et de comment cet expert comptable en ligne peut vous donner des astuces pour payer moins d'impôts, au final, et avoir une meilleure rentabilité. Donc, on va parler de différents sujets. On va parler également de la potentielle disparition de LMNP, comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo. Et surtout, vous allez pouvoir poser vos questions directement à cet expert comptable. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'un comptable en ligne peut être intéressant ? Participez à cette conférence. Surtout que, petite surprise, à la fin de la conférence, il y aura une réduction pour toutes les personnes qui auront participé et qui sont aujourd'hui ou qui vont investir sous le statut LMNP. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous inscrire pour découvrir tout ça. Et donc, pour finir, je vais quand même répondre à la question que j'ai posée au tout début. Que valent aujourd'hui les comptables en ligne pour l'investisseur immobilier. Je pense que vous allez avoir une bonne idée à l'issue de cette conférence. Vous êtes à un clic de vous inscrire. Ne manquez pas ça. Profitez-en. C'était Bruno. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada